Chers amis démocrates africains du monde entier, nous tenons simplement à vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes bien au 14 mai 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. C'est un direct appel à la mobilisation que nous aimerons lancer à nos frères africains, à nos frères congolais, à tous nos frères qui sont en Europe en ce qui concerne le challenge que Roga Roga, le musicien de Extra Musica est en train de lancer aux jeunes africains. En réalité, chers amis, nous n'avons rien contre ce musicien Roga Roga, mais nous avons l'impression que l'homme s'est simplement décidé de lancer un challenge contre les jeunes africains européens. ceux-là, les jeunes africains qui sont en Europe, ceux-là qui sont des victimes des valeurs démocratiques, ces jeunes qui sont en train de pleurer nuit au jour, ceux qui sont victimes dans le système libyen, ceux-là qui meurent au Méditerranée, ceux-là qui craignent et qui fuient les difficultés dans leurs états respectifs. Donc le musicien Roga Roga, qui est, on peut le dire, celui qui vénère les dictateurs en Afrique, a lancé donc un challenge avec un concert que beaucoup d'Africains sont venus de nier au niveau de Paris. Bon, ce n'était pas nécessaire pour nous de faire cette vidéo, parce que nous pensons que Roga Roga est en train vraiment de faire ce qu'il ne pouvait pas censé être, étant un musicien, s'il se dit réellement qu'il est un musicien des Congolais, un musicien aimé par le peuple congolais. Plusieurs vidéos sont sur les médias sociaux dans lesquelles vous sentez que l'homme lance des challenges. Il veut défier les jeunes africains de Paris. Ce que nous aimerons dire ici, les musiciens de la RDC ont payé les services d'un avocat au niveau de Paris. Ça, c'est des informations de sursuit. Donc, les musiciens de la RDC qui ont reçu l'interdiction formelle de pouvoir jouer de la part des ressortissants de la République démocratique du Congo, par le biais de leurs services d'avocat qu'ils ont payés, ils ont tant qu'en train de regarder ce qui va se passer au niveau de Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, si Roga Roga réussit sans concert, les avocats des musiciens de la République démocratique du Congo, en ce moment-là, utilisera l'ouverture que Roga Roga a venu de mettre pour qu'eux aussi puissent foncer à commencer à produire au niveau d'Europe. Vous voyez, chers amis, c'est ça le véritable problème. Vous voyez que Roga Roga est appuyé par tous les musiciens de la République démocratique du Congo, ceux-là qui sont en train de vénérer des gens comme Kabila, des gens comme Bessassou, ainsi de suite, des dictateurs. Toutes les vidéos que Roga Roga est en train de publier ces jours-ci, vous voyez que ce sont des vidéos de propagande et de provocation contre les jeunes africains. Mais le challenge qu'on lance, ce n'est pas seulement contre les jeunes congolais, mais c'est un challenge qu'on lance contre les jeunes de la République démocratique du Congo, les jeunes ivoiriens, les jeunes burkinabés, tchadien, malais, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis ? Donc si Roga Roga réussit son concert au nom de la culture, parce que c'est ça qu'on est en train de vous faire véhiculer au nom de la culture, mais nous avons dû à expliquer que le département d'État américain, bien avant que le président Kennedy ne soit au pouvoir, on a utilisé des grands musiciens comme Louis Armstrong, et puis des grands musiciens dans le jazz pour qu'ils puissent essayer de représenter, excusez-moi, essayer d'embellir l'image des États-Unis en ce qui concerne la ségrégation raciale. Près chers amis. Donc, le concert de Roga Roga est financé à 100% par les gens du régime de Sassou. Donc pour eux, jouer à Paris, c'est une véritable défaite qui va infliger au peuple congolais, une défaite qui va infliger à tous ces jeunes qui sont en train de lutter pour des libertés dans leurs États respectifs. Ce que nous avons remarqué, il me semble qu'on, dans son mouvement de résistance contre le concert de Roga Roga, il n'y a que nos amis ressortissants du département du Pôle. Et cela ne devait pas être comme ça. Vous voyez, chers amis, où sont les amis de la Bouenza ? Où sont les amis du Niari ? Où sont les amis du Quilou ? Les amis des Plateaux ? Les amis de la Likwala ? De la Cuvette Ouest qui vivent à Paris ? Où sont-ils ? Vous voyez, chers amis, c'est ça mon indignation. On a tendance seulement à penser qu'il y a seulement nos frères du Pôle qui sont en train de lutter réellement contre la dictature au niveau de Paris, au niveau d'Europe. Mais où sont les autres ? Où sont les Bébé qui sont à Paris, qui sont nombreux à Paris ? Où sont-ils ? Pourquoi ils ne s'associent pas aux autres pour aller lutter ? Où sont les Bomi Tabac ? Où sont les Mboshi, les supporters de Mokoko ? Ils sont où ? Les supporters de Kolela qui sont à Paris, ils sont où ? C'est ça, c'est ça chers amis. Joignez-vous avec le mouvement de Faï Monama et les autres pour vraiment faire jouer ce concert. Parce que ça fait partie de la lutte. Si vous êtes le supporter de Mokoko, vous devez aussi lutter pour que Rogaroga ne joue pas. C'est ça qu'on veut vouloir vous faire passer ici comme message. Où sont nos frères de la Buenza ? Tous ceux-là qui nous envoient des messages, oui on est dans le combat mais on ne vous voit pas là pour aller manifester. Nous aimerons voir tout ce monde là, le 26, pour vraiment manifester contre le concert de Rogaroga. Et ça c'est vraiment le coup de gueule qui m'est venu dans la tête. J'ai pensé qu'il va falloir qu'on le dise. Parce que nous aimerons voir tous les Congolais, tous ceux-là qui sont derrière Mokoko, qui supportaient Mokoko. On ne les voit pas là, on ne les voit pas. Voilà, où sont toutes les ethnies là ? Où sont tous ces jeunes Congolais au niveau de Paris qui disent oui on est contre Sassou ? Mais vous êtes où ? Donc le 26 aussi vous allez vous cantonner dans vos maisons, laisser Rogaroga jouer. Et là où on va vous faire bondir le drapeau de PCT, les t-shirts du PCT, les t-shirts de Sassou ? Et vous allez dire quoi ? Vous allez vous moquer de qui ? Des jeunes résistants au niveau de Paris ? Mais c'est une honte pour nous les Congolais. Nous pensons que ça devait d'abord commencer par nous. Parce qu'au nom de la culture, on ne va pas vouloir nous dire que Rogaroga vient là au niveau de la culture. Du moment où il est en train de faire plusieurs vidéos pour nous lancer un challenge, nous la diaspora. Donc nous sommes, ils vous insultent et là encore ils viennent à vous niquer, vous taper dessus. Et vous avez complètement disparu. Nous aimerons voir les jeunes Mboshi qui sont derrière Mokoko. Nous aimerons voir les jeunes Bémé qui sont derrière Mokoko. Les jeunes Vili, les jeunes Teke, les jeunes Bomi Taba. Vous voyez ? Tous ces jeunes Vili, Yaka Dondo qui sont pour Mokoko. Ou encore tous les autres leaders politiques. On veut vous voir là pour empêcher le concert de Rogaroga. C'est ça chers amis. C'est ça la réalité. Tant que ce concert-là jouera, vous verrez qu'ils vont vous faire planter le drapeau de Sassou là-bas. Avec des t-shirts de Sassou. Ils vont se mettre à se critiquer, à vous critiquer. Donc nous devons tous être unanimes et soudés. Soudés. On a l'impression qu'il n'y a que nos frères de poule qui sont en train de se battre dans ce combat. Mais ça doit pas être ça. Oui vous êtes derrière chez vous, derrière les écrans. Oui vous envoyez les likes. Oui vous avez fait un bon travail. Mais vous, vous êtes où ? On ne vous voit pas. Sortez aussi. Allez-y avec eux. Vous voyez, Sassoua est la honte pour le Congo. Parce que c'était un challenge que le régime de Sassou est en train de vous faire à travers le concert de Rogaroga. Appuyé par les musiciens de la République démocratique du Congo. Parce que par le biais de leur service d'avocat, si Rogaroga réussit son combat. Et en ce moment-là, vous verrez que tous les musiciens viendront jouer. Et non, nous sommes en train de lancer aussi un appel à nos amis de la République démocratique du Congo. Donc le conseil de Rogar est un véritable test pour vous qu'on entend de vous lancer. Donc mobilisez-vous, chers amis, pour que nous puissions obtenir l'échec de ce concert. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.